Et bonjour à tous ici Scalabrake. Nous allons partir pour une manoir neuf juste pour montrer. Et le monsieur va faire un debam pool et il met pas sa clé. Et qu'est ce qu'il se passe ? Ah voilà. Alors on invoque sa ghoul parce que ça reset à chaque fois. Nous avons des invités surprises. Veillons à les accueillir comme il se doit. Ok le tank est un peu lent. Et il veut faire seulement ces trois là. Oh normalement il faut faire tout. Alors on s'est écarté du même côté avec le DH. On n'a pas le temps de faire notre burst. Les ZAD sont trop low point de vie. Les ZAD sont trop low point de vie. Ça ne servait à rien que je claque mes CD. Ils avaient double iris barrage gangrenée. Est-ce qu'il fait revenir ou pas ? Est-ce qu'il connait le truc ? Ah il fait juste le loss ici. On kick le sort bien entendu. On se colle au mur pour le sismique. Sinon ça fera trop de dégâts. Le sismique qui a été changé maintenant. Il fait plus de dégâts sur une seule cible mais il fait des dégâts uniquement si vous êtes collé à un allié. Ah il y a autant faire. Le tank il a une route bizarre. Ah ça c'est les jouets de la plus neuf. Voilà la mort et des compos. Et on spam frappe du fléau pour que ça touche tout le monde. Toujours mettre des... Toujours mettre des blessures purulentes pour les faire exploser. On va les grappes en dehors du sanguin. Par contre le mec il se colle à moi. Il faut qu'il s'écarte. C'est lui qui était sur le côté gauche. Il faut qu'il reste sur le côté gauche. Bref. Bon on spam. On utilise des frappes de mort pour rester en vie. Ah lui on va le stun. Et ouais le rogue est pas hyper malin. Voilà. Poussée de fièvre, blessures purulentes. Il m'aurait des compos après euh... Ah il a jump. Voilà on s'écarte. Après la plus neuf euh... Ça permet pas de burst hein. Le burst du DK impi en fait c'est... C'est long à se mettre en place. C'est poussée de fièvre. C'est... Voilà. C'est quand même euh... Ça c'est la morée des compos du DK tank hein. C'est pas la mienne. Et voilà vous voyez la suppu... La... L'épidémie qui fait quand même pas mal de dégâts. Et la plaie purulente. Il a rien de pris de boss là. Bah on va mourir. Bah on est mort. C'est ce qu'il veut résoudre le boss. C'est... Ah la la la. Ils sont sérieux d'avoir fait ça ? J'pense que j'étais jamais là. Si j'étais mort avant de râle le baffreur. Oh le bruit du boss. C'est pas grave. Gammon va tous nous sauver. On réinvoque notre ghoul. A chaque fois qu'on est mort la ghoul disparaît. Le petit bruit là. Tung. C'est le sismique. C'est un wikora. Voilà. On burst. On kick. 100 de l'ennemi. Et vous voyez que ça fond. On va faire ses aides là sinon. Voilà. Parfait. Oh mais Iris s'est triché monsieur. Maintenant c'est lui que je voulais. C'est lui que je voulais silence. les petits asticots qui pop après la mort d'un paysan parce que le paysan il est infesté la caméra qui fait n'importe quoi en AMS parce qu'on a plein de crachats et que les crachats c'est magique je mors des compos direct parce que là il n'y a pas le temps de faire vraiment son burst voilà le sismique maintenant le sismique il faut réellement le respecter perdre du dps c'est pas grave ça permet de rester en vie parce que bien entendu maintenant ça n'avait plus de dégâts sur nous si on est seul et par contre les dégâts si on est paqués ont été beaucoup augmenté fallait bien une contrepartie à ça il y a un mec qui me wispe pour faire une clé lol on va lui parler vite fait bon c'était pas meilleur timing ah si seulement j'avais pas des freeze pendant que j'enregistre il y a eu le petit bruit du sismique et il n'y a pas eu d'accord Wicor a un peu bugué on fait nos cd dps ici pour les avoir ensuite sur le boss il veut aller où le décatanque ? il veut aller à droite ok il veut aller à droite ok non c'est pas ça que je veux oh la la mais jouer avec un écran cliffhree c'est compliqué pourquoi il a sauté derrière ? j'ai vu que je l'ai pris celui-là bah vous voyez que je ne respecte pas trop le décatanque non plus je ne suis pas un grand grand joueur de décatanque après en plus des freeze en plus du temps qui va un peu n'importe où n'importe comment ça n'aide pas c'est pour ça que je parlais de l'autre talent qui est lié à la mort et des compos il faut vraiment être en coordination avec son tank bon à l'époque mortel il n'y a pas de dbm pool voilà 4 blessures sang de l'ennemi corial et petit zad pour booster un peu le dps et ce n'est pas moche de frappe de fléau ah on n'a plus de blessures on en rajoute on évite ces AOE en restant concentré sur le dps il n'y a pas eu de bl il n'y a personne qui belle bon j'ai de la plus 9 il y a eu un route de feu alors qu'il ne sait pas qu'il faut des ps les zad quand ils sont encore à corps du boss pour ne pas perdre de temps sur sur les ps du boss j'ai un boost de hâte énorme grâce aux bijoux vous pouvez le voir via mes gcd ouais j'ai vraiment vraiment pas respecté quoi que ce soit du dk impi en terme de dps voilà c'est mon armée des morts qui est première source des dégâts et c'est pas censé l'être et ça c'est je suis mauvais handicap je l'admere et il y a les lags enfin pas les lags mais les freeze et don't put our on the way please back with ad c'est parce que maintenant super je vais des ps avec super élance avec épidémie c'est je suis une tornade il faut lui apprendre quand même quelques petits trucs parce que le sanguin le sanguin en fait c'est très simple le sanguin vous poulez un pack vous vous mettez à la place du pack et le pack vous les mettez à la place de vous et comme ça le sanguin il popera derrière vous et pas sur la voie alors que là regardez on est obligé de traverser c'est une perte de temps je vais mettre le déraciné loin du groupe mais le rog a ah mais à chaque fois on va du même côté et en fait ils vont pas du côté où ils sont enfin là je me mets bien à gauche prochain sismique je continuerai sur la gauche voilà hop voilà c'est je suis sur ce côté là je me mets sur le côté là c'est je suis côté je suis du côté jambe droite de l'AD je vais pas aller du côté jambe gauche de l'AD il faut rester il faut rester simple enfin c'est d'une logique implacable voilà je suis ici je fais juste un petit truc en arrière et là tout le monde a respecté son machin un déracinement sur moi et ici on oh mince bon c'est pas trop grave mais c'est un peu chiant hein quand moi je suis en tant qu'il y a un DPS qui me fait ça je gueule un peu pour éviter les bumps bah déjà ne vous les prenez pas c'est d'une logique implacable il y a avancé de la mort c'est un anti bump anti repoussement ça c'est vous êtes insensible aux effets de déplacement et 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 le repoussement du coup c'est tous les bumps etc par exemple irion sur le premier boss il y a un bump au corps à corps et ben on peut l'éviter sur motte aussi il y a un bump et ben vous pouvez vous prendre le bump avant avant de prendre le bump vous faites avancer de la mort et et vous le prenez pas en fait vous prenez les vous prenez les dégâts mais voilà là on est stun du coup on robuste glacial et on est directement plus stun pas tout de suite mon grand t'as seulement 11 stacks et t'es en fortifié et calme toi et calme toi et tu peux le tanker le heal on switch dessus on met le faucheur d'âme comme ça on aura le pourcentage de hâte voilà on le voit ici 10% de hâte ah putain avec le DH on voit au même endroit après du coup le décampi dans le switch c'est pas le meilleur parce que pour faire des dégâts c'est vraiment blessure purulente plus la frappe du fléau je veux dire dans un switch instantané c'est pas le meilleur les épines veulent s'emparer de votre âme c'est bon ils le finissent voilà 39,2k c'est pas énorme c'est pas incroyable c'est voile mortel qui a fait le plus de dégâts après c'est mon nad et après c'est mes mêlées je l'ai normalement moi je m'écarte pas je suis en plein burst Voilà, blessure purulente, épidémie, on kick le sort, sinon il prend 50% de dégâts en moins, ou 75, je sais plus. Il y a la patrouille qui va arriver, mais elle va forcément être poule, du coup on remet une poussée de fièvre. On remet une mort et des compos, et c'est pas mal de frappes de mort. Et voilà, là, tout le monde a respecté son côté, c'était parfait. On le grabe en dehors, et en plus on indique au tank dans quelle route on les met. Et là c'est bien, il a mis des AOE ici, sachant qu'on va aller là-bas. Du coup les sanguins, on s'en fout. Je vais écarte loin pour laisser de la place aux autres. Voilà, c'est parfait. Là il y a juste celui-là, bah... En fait tu le replaces ici, là. Repasse-le là. Tu prends la grosse, et la grosse on le mettra dans le couloir. Et là, le heal, il est censé être là-bas en fait. Lui, il était censé être derrière nous. A ce moment-là, là, dans mon dos. Mais bon c'est pas grave, il est druide. Il freine célérité en félin, et... Et ça ira bien. En overall, on est comment ? Bon, 50k, ça va. Du 50k, vous pouvez timer des 11, 12, 13. Le grip, c'est fait double grip. Bon là, normalement il ne faut pas rester dedans. J'ai un peu slacké dedans. Vous voyez, la frappe du fléau sans les blessures purulentes, c'est les first dégâts, mais c'est pas beaucoup. Merci, j'ai mis ce touche. Je voulais pas faire le faucheur d'âme. En espérant qu'on va pas être CM. Eh, je tapez pas moi, pas moi, pas moi. Ok, on CM instant. On stun instant le CM. Comme ça, il claque pas de CD def. Et comme ça, on peut le DPS. Et là, j'aurais bien aimé avoir le faucheur d'âme. Il est venu. Il est venu un poil trotteur. Ah mince. Fallait que je AMS un poil avant. Comme ça, j'aurais pas pris le... Comme ça, j'aurais pas pris la malédiction. Bon, il y avait des orties sur moi. Les orties, ça fait des dégâts. C'est un DOT. Et le DOT s'enlève uniquement si on est au-dessus de 90%. Du coup, j'ai pacte mortel directement pour aider l'huile. On espère qu'on est toujours passé à... Ah, cette fois-ci, c'est moi. Bon, là, j'ai que robustesse glacial dans des cas. Donc, ça va. Je fais une frappe de mort pour faire plaisir au huile. Bon, là, j'ai 10 secondes sur l'AMS. Du coup, on n'aura pas le temps. Bon, là, c'est du spamage de frappe du fléau. Voilà. Là, 36,3K sur les triades. Enfin, pour de la 9, 10, 11, 12, 13, ça va. Et on est large. Voilà, si les autres DPS m'avaient suivi aux dégâts, on serait large. What ? J'avais un slow. Ah, c'est la vrille. C'est ma corruption. On kick forcément Rituel d'Ascension. Sinon, le petit disciple deviendra grand. C'est... Deviendra une dame. Mais des grosses dames qu'on n'aime pas, là, dans... Des sortes de sœurs. Après, il y a différentes sœurs. Il y a des sœurs qui n'ont pas beaucoup de points de vie et que l'on peut cesser, stun, etc. Et les autres, c'est des grosses sœurs où on ne peut pas les cesser. Celle-ci, par exemple, on peut la cesser. Un sismique, on se casse. On reste bien collé au mur ici, parce que sinon, on poule l'autre pack. Il y a eu un œil, du coup, on reste dans l'œil, mais on a MS. Et là, vu qu'il y a la madrone, on va céder. Non, on ne met pas dans le sanguin, on ne met pas dans le sanguin. On ne met pas dans le sanguin, on ne met pas dans le sanguin. Oh oui, oh oui. Voilà, ça va bien. Oh le DH. Non, ça va. C'est juste qu'il a grossi en taille. J'aimerais des runes, s'il vous plaît. Des runes, merci. Oh le sismique. Ça a été poule ? Oui, ça a été poule. Ça aurait été 100 fois mieux de mettre la grosse dans les escaliers. Même si le sismique aurait été gênant, c'est quand même mieux. Parce qu'un groupe qui respecte le sismique, aurait pu jouer correctement, même dans l'escalier. Ah, voilà, vous avez vu ce magnifique rongé pour éviter le cast. Et comme ça, quelqu'un d'autre n'a plus de kick. Voilà, 99% d'âde. C'est beau tout ça. Ça, c'est une belle route. Surtout qu'on a un rogue. J'aurais dû dire qu'on pouvait shrewd, mince. C'est my bad aussi. Attention. Ah, le bruit ne fait rien. J'espérais que c'était le tank qui était bien devant. Ça va, c'était le tank. Ah, le sang de l'ennemi qui a un cooldown beaucoup plus long que les autres. Du coup, on n'a pas le sang de l'ennemi. Voilà, c'est purulence. Troisades. On éclate les blessures purulentes. Comme ça, on a de la force. On kick. On a combien là ? 2520 de force. Voilà, c'est honnête. On aurait des compos pour qu'on clive. J'ai fait une frappe de mort pour rien. Trop l'habitude de faire des frappes de mort. On est coincé par un petit bout d'arbre. Mana. Mana, mana. Le nez pour les ennuis. Ah ouais, c'est quand même pas mal. Regardez ce magnifique burst. Sans lag. Pareil que la malédiction des trois sœurs. On peut éviter ce truc-là, ce pathogène. En AMS. Ok, c'est pas sur moi. Parfait. C'est toujours sur le DH. Je me concentre un petit peu là. Je parle pas trop. Vous avez juste à regarder. Merci. Ah, double clic. Double kick. Voilà. On aurait des compos. J'ai plus de... de blessure purulente. Bon, bah du coup, j'aurais jamais eu le machin. Ah, si, voilà. C'était sur moi, pathogène vivant. J'AMS avant. Je prends pas le petit truc de poison. Voilà. C'est bien. J'aurais pu montrer un truc. Et c'est la même chose pour les triades. Ah, il est pas descendu ? Je crois qu'il avait descendu. Ah, si. C'est quelqu'un autre qui est descendu. Mais il faut aller descendre, là. On n'a pas de caster, ça va. Ah, pourquoi tu commences ici ? Tu commences là, et tu mets des sanguins à tout le long. Ouch. Bon, frappe de mort, là. S'il vous plaît, aidez-nous. Si personne n'arrête l'oractule, un grand mal s'abattra sur Azeroth. C'est pas grave, on avance. Release. Voilà, c'est très moche. C'est très moche, mais il a compris. On libère juste ici. Notre corps revient juste là, juste là. Bon, on bouge de là. Ça devient... Ça devient beaucoup trop serré, là. Que fait le tank ? Allez, go. Nul n'échappe à ma vengeance. Vite, brûlez-les. On attend la petite ghoul pour le sang de l'ennemi. Voilà, hop. Mais voilà, ça, c'est un bon petit burst. Oh, le grab. Ils sont sensibles à tous les CC, les ghouls. Le heal, il vient de claquer la fiole dans le vide. Non ? Si, si, ouais. L'esclave touché par la mort, il est toujours là. On n'a pas notre grip, du coup, on utilise la ghoul pour... Pour stun. Et voilà, t'en as deux. T'en as deux parce que le heal a fait n'importe quoi. Du coup, tu grappes, tu stun. Et là, je n'ai plus rien. Fabuleux. Bon, bloc. C'est de la plus neuve, du coup, la U-level est bas. Par rapport à ce que j'ai déjà. Et sinon, eh bien, on va check maintenant. Allez, GG tips plus. Alors, retenez bien. Play plurilente en premier, vide résonant en deuxième, blessure plurilente en troisième, mêlée de nous, quatrième, frappe du fléau au cinquième. En renversant le sabbat malvoie, vous nous avez libéré de quoi... J'ai vu, dès qu'attends qu'il y a 10 nids pour les... Pour les bots. Magnifique téléchargement qui met longtemps. Enfin, qui met longtemps. Ça, c'est relatif. Il y a certains qui diront que c'est allé longtemps. Il y en a d'autres qui diront, ouah, tu vas trop vite. Pour moi, c'est long. Parce qu'au début du départ, ce PC, il allait rapidement au départ. Et maintenant, il vieillit, le pauvre. I don't need. Go. Dazor, alors. Dazor à l'eau. Bon, on le met ici pour lui. Ouais, j'ai déjà hâte de maîtrise. Main hat. Alors. Allez, cadeau. Plus, plus. Maintenant, checkons un petit peu le truc. T'as overhaul ? Ah, je n'ai pas pris de dégâts. Enfin. On va juste voir un petit truc aussi. Dégâts subis. Ah, si, quand même. Si, j'ai quand même slacké un peu comme un port. Du coup, maintenant. Le plus important, quand même. Je vous fais un guide sur le DPS. Il faudrait voir un peu le truc. Plein purulente, c'est le talent. Enfin, c'est le talent. C'est ce talent-là. Je ne suis pas en train de dire que j'ai du talent. Calmez-vous. Ne déformez pas mes propos. Alors. Plein purulente, le talent. Voilà. C'est ouvrir une blessure purulente. Il inflige 25% des dégâts supplémentaires. Et inflige jusqu'à 3948 points de dégâts d'ombre à toutes les cibles proches. C'est ça qui fait énormément de dégâts. En A.O. Le vide résonant, comme j'avais dit, c'est la corruption. Celle que j'ai sur les gants. J'ai au rang 2. Imaginez au rang 3. Au rang 3, c'est plus de dégâts encore. Ça serait premier, tout simplement. Blessure purulente. C'est ce qui revient un petit peu à plaie purulente, mais en mono-cible. Tout simplement. Les mêlées, c'est tout simplement parce que j'ai une arme d'high level 465. Frappe du fléau. C'est surtout, voilà, c'est 412 d'incantation, mais 580 hits. Parce que c'est des morts et des compots. Et de la mort et des compots, on touche toutes les cibles. que l'on voit devant nous. Bon, ça, c'est la goule. Il faut voir quand même, la goule, ça fait quand même beaucoup de dégâts. 5,7% de dégâts, c'est... Sur combien de sources aussi ? Sur 30 sources, 477. Bref, sur 30 sources, tout de même, 5,8%, c'est beaucoup. 5,7%, c'est beaucoup. Bon, ça, c'est physique. Vu que c'est pas boosté par la maîtrise, ça fait moins de dégâts. Voile mortelle, qui a fait quand même beaucoup de dégâts, mieux que l'épidémie. Alors qu'on est dans une semaine fortifiée. Mais c'est parce que j'ai fail. Parfois, j'ai fait des voiles mortelles alors que je devais faire des épidémies. dévastation du crépuscule, qui a un bon boost de DPS. Elle est quand même rang 1. Imaginez rang 2 ou rang 3. Et après aussi, dévastation du crépuscule, c'est pas... Je sais pas, c'est pas bis pour dégâts 1pi, ça c'est sûr. Et c'est pas dégâts 1pi, c'est pas la meilleure classe qui peut faire proc la dévastation du crépuscule. La dot. Et ensuite, voilà. Frappe purulente. Frappe purulente, c'est vraiment une source de... Enfin, en fait, c'est le début de votre DPS. C'est pas ça qui fait votre DPS. Mais ça permettra de le faire ensuite. Faut comprendre ça comme ça. C'est à la base, il y a ça. Puis ensuite, il y a ça et ça. Enfin, yes. À la base, il y a frappe purulente. Puis, tout votre truc va tourner autour de combien de blessures purulentes vous avez sur les adversaires. Et vous avez vu que quand le rogue et le DH claquent leur iris, voilà, son iris est first dégâts, son iris est cinquième. Quand il claquait l'iris sur les ades, moi, je me trouvais un petit peu con avec mon burst. Parce que poussée de fièvre, frappe purulente, frénésie impie, sombre transformation, apocalypse, frappe purulente de nouveau, si j'ai plus de runes, faucheur d'âme. Et là, ensuite, je peux faire morrer des compositions, sans de l'ennemi. Et là, c'est pas mal de frappe du fléau. Bah, tout le temps de faire tous ces sorts-là, ils ont claqué deux iris, il n'y a plus d'âde. Je me trouvais comme un con, moi. Voilà, c'est pour ça. C'est pour ça que, dès qu'il y a un pi, il faut être dans un groupe que vous connaissez. En PU, c'est compliqué dans des petites clés. Mais vous faites de la 17, vous avez largement le temps de... Vous inquiétez pas que les ades, ils ont la vie des boss en 17. Du coup, vous avez le temps de claquer bien votre burst, prendre votre temps. Enfin, le conseil que je donne, oui, c'est prendre votre temps. Faut pas non plus claquer ses sorts n'importe comment, comme ce que j'ai fait dans ma normale voix. Mais là, j'étais pressé parce que les ades, ils mourraient trop vite. Et parce que je suis un boulet. Voilà, j'avoue. J'avoue, c'est ma faute. Mais il y a les autres aussi. Je crois que c'est beau. Allez, on s'arrête sur ce sang de l'ennemi. J'espère que je vous ai aidé. Et si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires. Ou fermez-la. Allez, salut.